Bon, on va écouter à Jean-Yves Bleau et Rania Joseph, danseuse du groupe créole et elle est aussi éducatrice et Jean-Yves Bleau qui est anthropologue et il a été directeur général du bureau national d'ethnologie du ministère de la culture et maintenant il est doyant de la faculté d'ethnologie de l'université d'état d'Haïti. Et ils vont nous parler, ils vont nous présenter une conférence intitulée « Les voudous haïtiens, quels clés anthropologiques ? » Ok, bonjour, alors on va commencer avec le voudou, parler du voudou, le voudou c'est une religion dansée parce qu'il y a beaucoup d'art, alors c'est la raison pour laquelle moi j'ai insisté pour que nous ayons une danse au début et à la fin de la conférence. Alors maintenant il y a Rania qui va nous présenter Simbi, Simbi, Simbi Bleau. Ok ? Ok ? Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 aboli. Article 3. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire. Dessalines avait aussi pensé à la question de couleur. Il avait dit dans l'article 14. Les haïtiens seraient désormais connus que sous la dénomination générique de noir. Concernant la laïcité de l'État, article 51-52, article 50, la loi n'admet point de religion dominante. Article 51, la liberté de culte est tolérée. Article 52, l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. Et concernant, il avait une personnalité anti-esclavagiste et même anti-colonialiste. Que mon nom soit devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Alors, et dans l'acte de l'indépendance, le 1er janvier 1804, on disait, indépendance ou la mort. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. De combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre nation. Alors, voilà la figure importante de la décolonisation. Jean-Jacques Dessaline, le fondateur de la nation haïtienne, qui mena une guerre victorieuse, une guerre totale face à un système colonial, esclavagiste et raciste, et fonda une nation. Cette révolution fut le triomphe d'une série de revendications à caractère politique comme à bas l'esclavage. Un esclave est un être humain. Vive la liberté. Toutes les races sont d'égale valeur. Pas de race supérieure ni de race inférieure. Il faut respecter les droits humains. Toutes mounes se mounes. Tout homme et toutes femmes sont des êtres humains. Pas d'humains supérieurs ni d'humains inférieurs. Autrement dit, pas de sous-humains ni des super-humains. Le fait pour un peuple de Noirs, un peuple d'esclaves colonisés, d'avoir lutté contre un peuple blanc colonisateur et esclavagiste, de l'avoir battu en guerre et fondé une nation, cela montre que d'autres colonisations étaient possibles dans le monde, ce qui fut impensable, inimaginable pour les colonialistes de l'époque. Ce fut une véritable révolution épistémologique puisque ceux et celles qu'on qualifiait de primitifs, de barbares, de bossals, de païens, de semi-humains, moitié pour moitié bêtes, arrivent à fonder une nation. Les Noirs, s'ils devraient esclaves, ont récupéré leur dignité et fondé la négritude avant même un Léopold Cédar-Senghor ou un aimé Césaire. Après l'indépendance du pays, le Vaudou continua à jouer ce rôle de résistance culturelle et surtout avec la contre-révolution, symbole de la néocolonisation, qui bien vite s'installa en Haïti avec l'assassinat en 1806, deux ans après l'indépendance, du fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines, qui symbolisait les Guinées. Depuis, c'est le courant créole, le courant des créoles, qui prirent les rênes du pays jusqu'à aujourd'hui. La contre-révolution qui débuta en 1806, s'est poursuivie en 1825 avec le blocus militaire d'Haïti, imposé par la France, pour le paiement d'une indemnité de guerre de 150 millions de francs or, réduit plus tard à 90 millions. Il faut noter qu'à l'époque, le budget de la France s'élevait à 10 millions de francs l'an. Autre victoire pour les créoles, c'est la signature du concordat entre l'État haïtien et le Vatican. Au nom de la civilisation et de la christianisation, l'Église catholique va avoir les coups des franches pour la recolonisation mentale de l'élite haïtienne et politique du pays. C'est le retour officiel de l'occidentalisation du pays qui a débuté en 1492 avec le débarquement des Européens. L'élite fait choix d'une culture étrangère tout en tournant le dos à la culture autochtone, à la culture indigène de Guinée. Cette culture étrangère est nécessairement anti-nationale, anti-vaudou, anti-paysanne, anti-populaire et anti-africaine. En 1915, nous avons l'occupation américaine d'Haïti pour mater les institutions paysannes qui s'insurgeaient contre ce régime néocolonial d'apartheid qu'on leur imposait depuis plus d'un siècle. Et même sous cette occupation, le vaudou était considéré comme le lieu de l'haïtianité, le lieu de l'autonomie haïtienne. Je ne saurais passer sous silence le nom de Jean Praïsmas, intellectuel haïtien, qui depuis 1919 constata l'échec de l'élite haïtienne bien moulée dans cette culture criole et Jean Praïsmas dénonça cette aliénation et demanda aux Haïtiens de se tourner de préférence vers l'Afrique et le vaudou pour se réconcilier avec l'identité et la culture haïtienne. Dernier point, perspective du rapport Guinée-Créole, dialogue interminable de sourds ou un pont entre ces deux mondes hostiles. Ce dialogue de sourds dure d'au moins deux siècles. D'autres parleront de domination culturelle et idéologique des créoles sur les Guinées. D'où l'urgence de la décolonisation. Une décolonisation qui ne suffira pas sans une véritable révolution culturelle où le vaudou reprendra sa place dans la conception et l'organisation de la nouvelle société haïtienne. Il y a eu un mouvement dialectique permanent entre colonisation, décolonisation, recolonisation ou redécolonisation. Synthèse qui devient une nouvelle synthèse pour entraîner une antithèse. D'entrée de jeu, je suis convaincu qu'il ne faut pas seulement penser la décolonisation, il faut la travailler. Il faut agir sur elle. Il faut la combattre sans pitié en livrant une bataille culturelle sans répit, une bataille politique, une bataille politico-culturelle pour ne pas sombrer dans le folklore. Je tiens ce langage parce que la colonisation marche de pair avec la violence, le pillage, l'arbitraire, le mensonge et même le terrorisme. Le modèle ou le paradigme des Saliniens allie le penser et l'agir dans le phénomène de la décolonisation. La lutte politique et même militaire contre le système colonial, esclavagiste et raciste a permis aux esclaves d'entendre recouvrir leur dignité pour avoir une nouvelle identité comme humain et citoyen et citoyenne. C'est cette même lutte contre les colons blancs, voleurs, pilleurs, violeurs qui a permis aux esclaves d'avoir une nouvelle identité à la fois culturelle et politique. C'est cette lutte et cette victoire contre le colonialisme qui fait que nous sommes des haïtiens. C'est ce qui fait dire à des salines dans l'article 9 de la Constitution de 1805 « Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon mari et surtout bon soldat. » En ce sens-là, c'est une originalité de la situation haïtienne dans la lutte contre la colonisation. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci beaucoup, Jean-Luc Bloch. On va donner la parole au public. Oui, je suis juste pour rebondir sur, c'est d'avoir fait référence au CACO qui montre l'image négative du Baudou liée à l'occupation américaine puisque c'est à cette époque-là il me semble qu'on a développé un tas de romans, de BD, de films diabolisant en fait le Baudou puisque le Baudou c'est ce qui cimente de la résistance des CACO comme celle des ESPEB avant et il y a un travail enfin j'en profite pour souligner pour mettre en lumière le travail d'une haïtienne une haïtienne ou canadienne ou parisienne comme, peu importe Mélissa Laveau je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Mélissa Laveau qui dans son dernier album Radio Si Rêve justement reprend l'héritage des chansons de lutte justement de l'époque il me semble essentiellement des CACO comme Angelico je le dis mal ça a l'air d'être une berceuse mais en fait c'est une terrible critique sous les paroles douces de l'occupation américaine et donc c'est l'exemple d'une réactivation de cette mémoire des résistances dans une forme d'art contemporain dans sa musique et dans ses chants en fait et oui juste une chose rappelez aussi oui il y a Guinée d'accord mais il y a aussi Congo moi je revalorise aussi on a tendance à minorer l'apport de l'Afrique centrale l'apport notamment des Bantou donc je pense que les dernières cargaisons les plus importantes qui sont arrivées à Haïti c'était les venaies du Congo plutôt pas de la région des Bantou et des anthropologues comme Alfred Métro enfin c'est pas le seul comme Bastille etc ont eu tendance à minorer presque systématiquement l'apport Bantou donc c'est juste c'est pas pour créer une hiérarchie c'est juste pour rappeler l'importance de l'apport Congo dans tout non rapidement quand moi je suis parti de champ Vaudou qui a fait la différence entre les Guinée et le Congo alors quand on parle de Guinée on ne fait pas à nous autres dire Thomas c'était à cette partie géographique mais globalement là c'est l'Afrique en général c'est l'Afrique mais je suis sûr qu'il y a toute une toute la partie de Congo et tout de là c'est assez vaste et même quand là il n'est pas parlé tantôt ou pour dire que par exemple les Aïssé meurent ils disent qu'on va retourner en Guinée alors ça c'est l'Afrique en général quand le champ dans Bala il est chanté à partir de quand ? est-ce que c'est dès la période de la colonisation à quand on peut le dater et le faire commenter ? il est difficile de trouver une date pour les champs mais sauf que généralement par exemple dans dans le parcours d'une cérémonie vaudou dans le parcours d'une cérémonie on commence d'abord avec l'Igba qui ouvre la barrière l'Igba mais c'est le vieux et puis après après l'Igba on dit immédiatement que c'est l'Igba ce sont les enfants alors le vieux et puis l'enfant et puis après dans Bala et puis après ça c'est le troisième personnage c'est le troisième personnage du déroulement d'une cérémonie qu'on dit globalement sous-règlement dans une cérémonie classique qui se fait généralement en Haïti par une certaine tendance de voudre ma question et plus par rapport à l'avènement de ce que disait la NEC tout à l'heure avec la volonté la volonté d'oublier qui va arriver tout de suite après volonté d'oublier des souffrances volonté d'oublier aussi peut-être ce chemin qu'on a vécu qui était très douloureux et en même temps c'est présent dans les champs donc je voulais savoir je ne sais pas la NEC ou par rapport à la mémoire est-ce que est-ce que les champs de voudre représentent un élément de mémoire non c'est clair c'est évident donc voilà par rapport à lui il faut supposer que ces champs-là ont pu être repris et utilisés très tôt dans le camp des marrons chaque fois que les marrons se réunissaient ils essayaient après les calendes là il y a les maîtres qui parfois assistaient à ces séries on ne les laissait pas voir tout ce qui se passait dans les séries de vodou le dimanche en particulier donc c'est probable que très tôt ils aient commencé à chanter ces champs-là mais de toute façon à partir de 1791 probablement c'est à sure on a que après les élections de 1791 on voit qu'il y a eu les grands centres vodou autour de Gonaïb qui a l'un des lieux d'épicentre des pratiques de la résistée révolte de 1791 probablement à partir de cette date-là les grands ou forts le temple vodou ont dû être constitué probablement sous le danse sous cri et puis les autres moi ce que j'ajouterais c'est que quand on parle du vodou et des champs du vodou alors ce n'est pas une photocopie de l'Afrique parce que de fait quand on parle des divinités et l'égba mara salopo et etc alors c'est que c'est une création originale dans le sens que à cause des conditions dures de la colonisation de l'esclavage alors les gens qui ont voyagé avec le mémoire avec le mémoire ils ont ils ont souvenu de ce qu'ils avaient et puis après ça pour recréer et pour rebâtir quelque chose une résistance pour construire cette résistance-là par rapport à cette nouvelle condition de l'esclavage et de la colonisation parce que avant 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 ils ne vivaient pas ça alors ce qui veut dire que alors moi je dis souvent que ce n'est pas une reproduction ce n'est pas une photocopie alors c'est une création originale pour pouvoir faire face aux nouvelles conditions de la colonisation de l'esclavage et même du racisme et ce qu'ils devaient confronter moi j'ai une question c'est la religion la plus pratiquée combien les gens vont la cérémonie c'est il y a je ne sais pas une fois par semaine tous les jours les gens les pratiquants ils vont faire la cérémonie bon il est clair que c'est la religion la plus pratiquée par la majeure partie de la population mais sauf que déjà même à l'intérieur déjà sous la perte de l'esclavagisme il s'était interdit et même au lendemain de l'indépendance aussi il s'était encore interdit alors ce qui veut dire que même c'est seulement il y a de cela en 1986 et que le vaudou est reconnu elle est reconnu peut-être comme une religion comme une religion alors ce qui veut dire que c'est pratiqué mais comme on dit et c'est un peu clandestin aussi et c'est à cause de cette clandestine aussi et qu'elle a pu conserver ses germes de résistance des résistances aussi alors ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le calendrier comme le calendrier qu'on voit chaque livre je reçois mais il y a chaque confort ou bien chaque à temple vaudou à son calendrier et calendrier de cérémonie quand on se calme et de rituel et puis encore je dirais aussi que même on parle de vaudou c'est un chat qui est assez vaste c'est assez vaste parce que bon le week-end passé à paris je parlais du chant du vaudou à ici qui est assez immense parce que moi personne à moi j'étais dans ça à catégoriser ça en cas de bonne partie la première partie c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle la procession même les voulues ils appellent le vaudou ma coupe des marques outils qui est l'aspect guérisseur du vaudou alors vous nous m'accorde ma partie c'est l'aspect thérapeutique parce que avant il n'existait pas de médecins alors les gens avec une forme de sacoche un artisanat où il y avait des bouteilles des feuilles et à ce moment-là qu'on se promenait dans les villages pour administrer des soins à ceux qui avaient qui en avaient besoin à ce moment-là il se plaît que ce soit les gens qui soient totalement inalphabet qui s'avenir l'écrire mais ils ont une certaine connaissance pour dire pouvoir administrer et pour faire la thérapie et vous donner des soins à des personnes appuyer en plus de ce fait que bon alors ce vaudou ma coupe là on pourrait avoir comme équivalent le voulou familial le voulou des habitations le voulou racine le voulou démembré etc ce soit autour des synonymes pour ce type de voulou c'est ce type de voulou est le plus répandu dans tout le pays alors en second lieu on parle aussi du vaudou à sourire quand on va le vaudou à sourire si le vaudou ma coupe pousse comme des champignons à peu près dans tout le pays alors pour moi moi j'appelle ça une tentative de systématisation de la pratique du vaudou des systématisations de standardisation par exemple alors ce qu'on appelle le vaudou à sourire alors de à sourire il y a le terme à son alors c'est un tout tout un processus initiatique qui permet à quelqu'un qui voudrait s'illisser dans le vaudou alors on va recevoir une formation préliminaire et puis là il peut dire trois mois ou six mois et puis finalement ça va culminer dans une semaine de réclusion où on va avoir une formation permanente et on va recevoir le raconté le symbole le cher sacré le symbole de celui qui a souri alors par exemple une fois qu'on est à sourire il y a une manière de faire une série d'une manière de commencer avec les barres à la salle au croissant les lois de la daï et puis tout ils vont terminer avec les guillemets et c'est là où les barons les dieux de la mort alors cela veut dire que le à sourire est astreint à une certaine discipline mais alors le à sourire lui il se considère un petit peu comme supérieur par rapport au un grand ou bien à la mambo maquo et puis en troisième on parlerait du vaudou ou le vaudou de la cour par exemple on vient juste d'en parler de lui par exemple pour qu'un périssier ou un temple vaudou puisse puissent porter le nom de la la cour vaudou il faut que ce temple là est une tradition de fonctionnement il faut au moins avoir 17 ans de fonctionnement pour pouvoir porter le nom de la cour mais il y a certaine la roue comme la roue badjo ok qui a 226 années et qui a encore présent jusqu'à présent qui est encore là il y a la cour souvenance qui a 200 ans et aussi alors ça avait dit qu'il a une tradition alors les la cour ça c'est une autre une autre partie du vaudou aussi quand on va le volou de la cour et alors par exemple max beauvoir a sorti un livre où il a repéré 1763 chanter les chants du vaudou mais alors dans son livre dans l'introduction de son livre il dit que les chants des lacunes n'en faut pas partir ce qui veut dire qu'il faudrait faire un autre travail de répertoire pour trouver les chants des lacunes alors les lacunes ils ont leur rituel ils jouent leur clergé leur cérémonie etc alors ça c'est pour la cour et puis en quatrième lieu il y aurait le voulou des sociétés quand on parle des sociétés les sociétés secrètes le voulou des sociétés secrètes alors ça c'est une autre partie du vaudou alors c'est cette partie là qui est la plus militarisée du vaudou où les sociétés secrètes actuellement je fais ma thèse de docteur là-dessus sur les sociétés là c'est une partie et du vaudou c'est la partie la plus décriée et aussi il y a beaucoup plus d'étiquettes on assimile les sociétés le voulou des sociétés à la magie à la superstition etc au criminel etc alors c'est une partie aussi du vaudou mais ça fait partie aussi du vaudou où et moi particulièrement je travaille actuellement là-dessus en tant que tel et de ma thèse de doctorat actuellement alors c'est juste une façon de dire que c'est un champ assez vaste le voulou en tant que tel alors il y a les enfants de la théorie pratique par exemple aujourd'hui c'est le jour important où l'on célèbre le dieu de la mort qui sont nombreux car le chef du cuir il s'appelle marron c'est-à-dire un sardi la femme d'Egypte et il y a un certain nombre de lois de civilité qui sont liées à la mort c'est aujourd'hui par exemple et tout le mois de novembre je t'en parle après ça il y a décembre il y a janvier où il y a des séries qui réunissent les familles et ensuite il y a maintenant pendant la période de carême alors c'est là on voit qu'il y a une influence du christianisme et bien il y a le clergé à l'habitude dans les églises catholiques de recouvrir les saints les images violets les saints comme les saints sont intégrés comme des supports des divinités africaines des divinités vodou à ce moment là les haïtiens disent non donc pendant le carême nous pratiquons pas c'est le carême donc après le carême tout de suite commence une série de cérémonies à partir de Pâques et ces cérémonies sont en fait il y a les raras les modes de raras qui sont qui sont liées au vodou aussi on va dire autant de vodou qui sont pendant la période de carême jusqu'à Pâques et ensuite à partir de Pâques donc il y a cette cérémonie puis la cérémonie d'un à coup au mois de juillet au mois d'août en fonction des saints catholiques il y a il y a les grands bénéliminages qui sont les bénéliminages à l'info catholique et vodou donc il y a c'est le grand moment de pratique du vodou il y a le saint juillet donc la vierge donc carême est considérée comme la vierge comme le Dabala et les autres et Aïta au Jean et surtout en Zulie en Zulie en Zulie donc il y a ensuite il y a et il y a différents lieux du pays des cérémonies de vodou en particulier pour le droit au goût donc le droit en Zulie dans le cérémonie aussi donc c'est pas comme le Garnadou et quand on dit qu'il y a un bon dessin on va à la mer ce jour il y a toute l'année est occupée par un certain nombre de pratiques qui sont liées à différentes à différentes élèves pardon est-ce qu'on peut parler de syncrétisme religieux et et qu'en est-il des zombies bon mais plusieurs choses c'est une autre chose revenons sur le syncrétisme religieux bon ouais mais le conférence est là et c'est sûr qu'on peut parler de syncrétisme mais un syncrétisme parlant de sens comment j'utilise le thème de sécrétisme je dis qu'il y a un mélange apparent entre le goût doux et le christianisme parce que il faut se rappeler que par exemple l'article 2 du côte noir disait que tous les esclaves dans nos îles doivent être baptisés dans la religion catholique apostolique et romaine c'est ce que dit l'article 2 en même temps l'article 3 du côte noir interdit interdit la pratique du vaudou qui est considéré comme pratique superstitieuse etc à ce moment là et à l'époque c'était interdit les pratiques protestantes alors ce qui veut dire que comme comme le vaudou comme le catholicisme était obligatoire et le vaudou était interdit alors les gens vont faire un jeu intelligent alors ce qu'ils vont faire alors comme le vaudou était permis était obligatoire comme le vaudou était interdit alors que le catholicisme était obligatoire alors ils vont prendre la façade de l'église et d'abolique par exemple les images laissées par exemple on ne sait un catholique et ils vont lui appeler un esprit du vaudou alors ce qui veut dire que c'était une façon de servir le continuer à servir le vaudou à travers l'apparence à travers la façade du catholicisme alors c'est la raison pour laquelle moi je dis que c'était un vaudou ou c'est un mélange apparent par exemple aujourd'hui en haïti c'est la fête des guédées et la fête des morts un peu bien sauf que eux alors ils vont aligner la fête et les dégués du vaudou dans la fête et du catholicisme qui est la fête des morts alors c'est alors c'est tout un jeu et des légers aussi et pour pouvoir survivre aussi et avec l'obligation et la persécution de l'église catholique aussi en espagnol j'ai une curiosité que se refiere al periodo en que le linguage religioso du du de la complexité du du foi secuestrado par l'estat du valais comment ça a été possible comment il y a un secouement estatal d'une religion qui por définition non est une religion d'estat donc j'ai une question la période dans laquelle le langage religieux du vudou a été kidnappé par l'état pendant la période de du valais comment ça a été possible le fait de kidnapper que l'état kidnappe une religion qui par définition n'est pas et n'est pas étatique je pense que du valais il n'y a pas de religion qui puisse fonctionner sans qu'il n'y ait d'un client d'une utilisation d'une instrumentalisation qu'est-ce que soit la religion il y a toujours des possibilités de manipulation d'instrumentalisation alors et dans le cas d'Haïti il y a eu une pratique avant du valais d'instrumentalisation du vudou pendant la période pendant le 19ème siècle alors évidemment sous du valais qui représente un moment beaucoup plus long comme dictature et il y a eu aussi surtout précédent du valais tout un mouvement qu'on appelle le mouvement indigéniste en faveur du vudou pour restaurer un peu le vudou pour le faire reconnaître parce qu'il y a eu les américains pendant l'année on n'a pas eu une occupation américaine qui ont lancé une vaste opération anti-vaudou et après l'opération il y a eu une opération anti-vaudou faite par un président par l'Église catholique sous la présidence de l'Église catholique entre 1940 et 1946 c'est une instrumentalisation aussi s'il y a une persécution il y a une instrumentalisation de la raison politique pour montrer que vraiment il y a une façade civilisée à Haïti et donc on réprime ce qui représente un peu les traces de l'Afrique l'héritage africain parce qu'à cette période-là l'Afrique est considérée facilement comme un champ social extrêmement superstitieux barbare etc et politique c'est pour cette raison que l'on le dit donc il y a cette organisation alors Duvalier va pouvoir tout simplement utiliser un certain nombre d'aspects du Vodou tout un imaginaire du Vodou il va pouvoir utiliser ça mais il a fait la même chose pour le catholicisme aussi vous voyez donc il a il a c'est très important pour lui il fallait instrumentaliser tout ce qu'il pouvait instrumentaliser mais c'est pas c'est pas fait de manière directe explicite il a utilisé un certain nombre de relouisant très connu de Oungan très connu en particulier dans l'antimonite comme espion disons espion espion parce qu'il avait une vision tout à fait politique et alors il était assez malin quand par exemple il organisait il y avait une fête nationale il y avait la fête du côté du catholicisme il allait lui dans l'église catholique pour les ténéants mais de l'autre côté il faisait organiser quelques réunions vodou avec ses partisans voyez les réunions du vodou avec ses partisans donc il n'a pas fait que kidnapper que de séquestrer le vodou tout alors il y avait des gens qui continuaient à pratiquer le vodou tout comme il y avait des gens qui continuaient à pratiquer le catholicisme même s'il y avait une utilisation il y avait des gens qui étaient contre dans le vodou aussi il y avait beaucoup de gens qui étaient contre contre du valier parmi les parmi les Hougans beaucoup ont été arrêtés aussi donc lui il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser pour rester le plus longtemps possible au pouvoir et tout le dit à faire en sorte j'aurais une question précise oui tout à l'heure vous parliez de l'interdit même après la révolution haïtienne alors ça m'a fait penser à la cérémonie du bois caïman et de savoir peut-être quelle était l'historiographie de cette cérémonie qui pour moi est le geste fondateur de la révolution haïtienne je ne sais pas pour les haïtiens comment elle est vécue à travers les âges et est-ce que ça peut nous parler justement de 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 la manière d'accepter à travers l'histoire officielle haïtienne ou à travers le vécu du peuple haïtien de du 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 vaudou et de 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 cette cérémonie voilà donc je alors quand je parle par exemple moi je suis parti de chambaudou vous parlez de l'opposition créole guinée alors quand je dis pas avec la contre révolution ce sont les créoles alors il est cela tôt après la révolution parce que la révolution a eu lieu et en 1803 officiel de 1804 et puis on a tué des salines en 1806 j'avais dit que et avec ceux et c'est avec la complicité de ceux qui ont tué des salines que les français sont revenus ils ont réimposé et l'ordre néocolonial alors par exemple en réimposant l'ordre colonial par exemple on ne pouvait même pas citer le nom du dessin de 50 ans au pays on ne pouvait même pas citer le nom du pays des salines alors cela veut dire que c'est et après on va avoir le concordat le concordat où l'église catholique où les français vont revenir à travers l'église catholique et ces gens vont avoir le monopole de l'éducation de l'élite de l'hérité de l'élite de l'hérité alors pour pour civiliser les haïtiens alors cela veut dire que à ce moment-là tous les grands idéaux de la révolution ont été totalement il a eu ce qu'on appelle le silencement le silence total là-dessus et la formation qu'on a eue c'est la raison pour laquelle on a fait le siècle par exemple l'héritien est considéré comme un français coloré il y a quand on parlait de la colonialité alors on avait réinstallé ça et ce n'est pas pour dire que ce que c'est quelque temps après et on a eu en 1860 et ce n'est pas un hasard si par exemple les états-unis avaient entretenu le commerce avec haïti mais ne voulait pas reconnaître les dépendances et c'est seulement après 1860 après le concordat que les états-unis ont reconnu les dépendances d'haïti qui a eu lieu en 1840 alors là tout ça c'est juste une façon de dire que c'était un complot c'est un complot international bien monté bien monté on pouvait tout faire et ce qui se passait en haïti et de fait ils ont réussi ils ont réussi alors c'est juste une façon de dire que de fait les idéaux de braquillement où il y a l'opposition entre le dieu des noirs le dieu des blancs etc tout ce discours-là mais c'est sûr que ça a été réactivé après mais à la fin du XXe siècle mais de fait on a passé toute une période qui a été très sombre toute une période très sombre alors quand on parle de décolonisation mais décolonialité c'est une lutte c'est une bataille ouais je voulais apporter deux précisions tu le ferais là-dessus la première c'est que pendant entre 1804 et 1860 il y a eu avec l'église catholique qui était encore présente en Haïti une véritable entente entre le clergé catholique qui était un clergé dont on ne connaissait pas très bien la provenance beaucoup venaient de France de Corse après la révolution puisqu'il y avait beaucoup de prêtres déprétrisés pendant la révolution française c'était très important et donc ils circulaient on était bien on s'en accommodait fort bien pendant entre 1850 et 1860 en Haïti mais eux vivaient en forte amitié avec les Hongans donc le venou était un peu un phénomène ordinaire c'est à ce moment là qu'il y a une vraie osmose entre le catholisme et le venou où les prêtres ne persécutaient pas le venou pendant cette période là alors évidemment le clergé dit oh oui c'est un clergé schismatique parce que précisément ils étaient très tolérants par rapport au venou mais donc à partir de 1860 il faut préciser que Haïti a cherché très vite à obtenir des pays des états qui puissent reconnaître son indépendance parce que personne ne reconnaissait l'indépendance d'Haïti il faut imaginer ça personne ne reconnaissait on ne peut pas être indépendant tout seul ça n'existe ça ne peut pas donc il faut donc ils cherchaient partout et ils se sont dit il y a un état c'était l'état du Vatican c'est un état du Vatican où eux pouvaient reconnaître donc ils ont été ils ont fait plusieurs démarches auprès du Vatican et ça a duré 40 ans au moins pour qu'on puisse avoir le congrès qui permette d'avoir de manière explicite un certain nombre de congrégations religieuses qui viennent pour l'éducation en Haïti et la culture alors naturellement ça c'est compliqué et ce n'était contesté par personne au départ au fur et à mesure dès qu'ils sont installés les gens qui ont été déjà formés à Paris disaient oui mais on est en train de nous recoloniser donc ils ont eu des problèmes immédiatement tout de suite mais on peut appeler ça des dégâts collatéraux du des dégâts collatéraux du concordat qui était pourtant indispensable à Haïti donc ils étaient pris dans un étau qui ne savait pas ce qu'ils allaient faire donc c'était des dégâts collatéraux on profitait de c'était le premier groupé pour nous les missionnaires étaient les premiers coopérants parce qu'il n'y avait personne qui acceptait de venir monter des écoles en Haïti qui et en même temps il fallait utiliser ceux qui parlent les français à moins qu'au soir un Christophe un roi Christophe qui décide je ne veux pas de français du tout et qui fait appel aux anglais donc c'était un peu un peu complexe alors je voudrais se faire ajouter c'est que pour vous prêter oui c'est l'isolement qu'on a vécu à cette époque là parce qu'à l'époque l'ordre mondial c'était un escravagiste et à ce moment là Haïti était une exception par exemple tous les pays de la Caraïbe et tous les pays de l'américative du Mexique jusqu'au jusqu'au Chili Argentine tous ces pays là vivaient encore sous le régime du colonel escravagiste ce qui veut dire que Haïti c'était une exception une exception dans la règle et à ce moment là comme Mani disait l'exemple d'Haïti était perversif et subversif perversif et subversif il fallait pas contaminé et d'autant plus que d'ailleurs la révolution haïtienne disait que d'ailleurs même des salines quand des salines à un moment déterminé il a fondé il a dit qu'après les deux haïti il a fondé un empire mais c'est l'empire de la liberté il avait dit que la liberté qu'on a eu en Haïti nous avons le devoir d'aller exporter cette liberté là dans toutes les îles etc alors c'est qu'il a fondé l'empire de la liberté alors ce qui veut dire que les puissances colonialistes n'allait pas le garder ça comme ça alors c'est ça c'est juste une façon de dire que c'est la raison pour laquelle après ils se sont ligués toutes les puissances colonialistes que ce soit l'angleterre la France l'espace ils se sont ligués oui je pense qu'on doit terminer là désolé on va voir l'an dernier celle-ci non mais c'est pas cool non mais c'est pas cool PAUSE 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501